Jolie poule rose, qui se promenait de bon matin, a posé son beau manteau de plume rose sur le plus bel arbre au milieu du jardin. Bellefleur, la voyant picorer le sol avec son bec jaune, l'arrêta et lui demanda « Est-il vrai que toi, jolie poule rose, tu te plais à rêver de la vie de château et tous les jours tu te fais l'inviter de ce royaume dans ce jardin enchanteur ? » « Tout à fait, mon ami Bellefleur. Pour profiter des effluves de ce jardin d'Éden odorant et pour déguster les perles de rosée du matin, je me lève très tôt à l'aurore. » À ces mots, Bellefleur lui répondit « Si tu veux, chère jolie poule rose, je te propose de t'accueillir ici tous les matins pour te faire découvrir les chemins secrets du jardin. Ainsi, tu pourras picorer et savourer les vermisseaux les plus exquis et profiter de la fraîcheur matinale. » « Avec grand plaisir, ami Bellefleur. C'est une immense joie que tu me fais. Pacte conclu. » « Je serai donc au rendez-vous dès demain au lever du jour. » « Pour célébrer notre amitié, je porterai autour du cou ma parure de perles de rosée du printemps. » « Et moi, enchaîna Bellefleur, j'ornerai mes pétales des dernières gouttes de pluie. » « Et moi, enchaîna Bellefleur, j'ornerai mes pétales des dernières gouttes de pluie. » « Et moi, enchaîna Bellefleur, j'ornerai mes pétales des dernières gouttes de pluie. » « Et moi, enchaîna Bellefleur, j'ornerai mes pétales des dernières gouttes de pluie. »